Parce qu'il est vraiment nul. À la fin, on était comme des enfants qui tournaient en gros. Le film raconte l'histoire de Fernand et Hélène Hifeton, qui ont vu leur destin brisé pendant la guerre d'Algérie, puisque Fernand était militant communiste. Il était français, mais il est né en Algérie. Et elle était polonaise, mais elle vivait en France. Et elle est partie à Alger avec lui. J'ai lu le scénario, j'ai été touchée par l'histoire d'amour, surtout parce qu'elle est racontée de manière très moderne. Oui, donc j'ai tout de suite eu envie de le faire. Après, j'ai eu aussi peur de ne pas bien faire, surtout c'était en français, c'était mon premier film en français. et je ne savais pas si j'allais réussir. Oui, ce n'était pas toujours marrant, parce que l'histoire est très triste, mais il y avait toujours ce lien ou la lumière qu'on portait ensemble. Si on est jeune aujourd'hui, et on est bouleversé par les événements aujourd'hui, c'est important de voir qu'il y a eu des gens avant qui ont eu le courage d'agir dans leur temps. Et qu'aujourd'hui, on peut aussi agir dans son temps. Et dans l'exemple de Fernand Hifton, quelqu'un qui l'a fait parce qu'il le croyait juste simplement dans son cœur, à lui. Et si on est jeune aujourd'hui, je crois que c'est très compliqué, parce qu'on est bouleversé par toutes les choses, tout le temps. Parce qu'il est vraiment nul. Donc je dis vraiment... C'est vrai, hein ? La danse, c'était censé être une valse où on faisait une valse inversée extrêmement rapide. À la fin, on était comme des enfants qui tournaient en gros. Mais c'est très beau à l'image, d'ailleurs. Il a fallu énormément de cours pour ne pas m'apprendre à danser. Donc vraiment, c'est la prochaine fois. Mais c'est quand même très beau. Non, mais c'est un rythme. Mais c'est quand même très beau. La danse.